Bonjour. Le 30 octobre 2023, j'ai été longuement interviewé par la journaliste Hélène Zeleny sur Europe 1. La journaliste rappelait que depuis le 7 octobre, 819 actes antisémites étaient recensés dans notre pays selon les chiffres communiqués le jour même par le ministre de l'Intérieur. Je commentais en disant que ces chiffres étaient extrêmement importants et ne faisaient d'ailleurs que grimper. Et je posais la question suivante « Donc, où en sommes-nous dans quelques semaines ? » Je répondais « Je l'ignore, mais tout cela est extrêmement inquiétant. » Je le sais maintenant, un mois plus tard, le 1er décembre. Le 14 novembre, le ministre de l'Intérieur a fait état de 1762 faits antisémites connus par le ministère depuis le début de l'année, se décomposant de la manière suivante « 50% de tags, affiches, manderoles, 22% de menaces et d'insultes, 10% d'apologies du terrorisme, 8% d'atteintes aux biens, 6% de comportements suspects, 2% de coups et blessures, 2% d'atteintes aux lieux communautaires. » Dans sa communication, Gérald Darmanin notait que 1518 actes antisémites ou propos antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre. Cela veut dire quoi ? Alors, quelle typologie pour les actes antisémites ? Quelques exemples, si vous me permettez. En France, Camille est étudiante. Elle est féministe. Sur Twitter, elle a vu une de ses connaissances, une militante, défendre l'idée du viol de guerre. Pour elle, les Palestiniens ont le droit de violer des femmes juives. Sinon, depuis le 7 octobre, Marx baisse la tête quand il passe devant ses tags qui ont fleuri un peu partout sur son campus universitaire de Nanterre. « C'est assez simple, dit-il. Le matin, lorsque j'arrive devant les bâtiments, je vois des inscriptions antisémites. Lorsque je m'assois en amphi, je vois des croix gammées gravées sur les tables. Lorsque je vais écouter mon cours, je dois assister à des interventions d'étudiants pro-Palestine qui viennent nous expliquer que le Hamas a raison. » Sinon, un groupe de 13 personnes est pris en flagrant délit. Ce samedi 25 novembre, dans le 17e arrondissement de Paris. En flagrant délit de taguer des croix gammées, elles sont interpellées. Parmi elles, sept fichés S pour appartenance à la mouvance d'ultra-droite. Sinon, je cite, « Si je t'avais pris dans mon taxi, je t'aurais égorgé, toi, ta femme et tes enfants. » Le canard enchaîné révèle les propos d'un conducteur de taxi tenu le 11 octobre dernier à l'encontre d'une famille de confession juive. Sinon, là, c'est Yael, 31 ans, qui est encore sous le choc de la sentence de sa coiffeuse le 9 novembre dernier à Gagny, en Seine-Saint-Denis. Je cite, « Tu es juive, donc je ne te coifferai pas. » Vexation, discrimination, agression. Pour certains juifs, portant notamment un patronyme juif identifiable, les craintes, qui ne datent pas d'hier, ont pris, comme le résume le Figaro, une toute autre ampleur. Depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre. Alors, existe-t-il un endroit agréable où les juifs seraient épargnés ? Sans rire, c'est le télégramme de Brest qui le révèle dans son édition du 23 novembre. La Bretagne semble beaucoup moins affectée par l'antisémitisme, par ce phénomène. Sinon, des Français juifs envisageraient de déménager en Corse. Plusieurs articles ont été publiés pour raconter pourquoi des juifs envisagent de quitter l'île de France pour Adjaccio ou Bastia. Alors, chers auditeurs, si nous faisions notre alliée en Bretagne, sinon la Corse, ça vous tente ? Allez, chiche ! Non mais, sans déconner, on vit vraiment dans un monde de dingue.